bonjour et bienvenue dans cette tier liste des ost de la série mario principale des jeux de la série principale super mario donc super mario donc les plateformers ça va être une tier liste qui va classer le jeu en fonction de son ost en entier une sorte de moyenne de ce que je pense alors je précise ça parle de musique donc évidemment c'est à 100% subjectif il n'y a aucune je ne prétends aucune aucunement dire que c'est objectivement comme ça que les soundtrack se classe et que cette musique est objectivement pour des raisons objectives mieux que les autres non non c'est purement sur mon appréciation donc évidemment il ya beaucoup de nostalgie qui va jouer dedans genre c'est le but c'est vraiment c'est juste pour le fun c'est pas pour pour essayer d'instaurer un nouvel ordre mondial voyez je vais essayer de passer certaines musiques dont je parle pendant que pendant que je le pendant que j'en parle en background mais évidemment n'hésitez pas à aller voir par vous même si la si vous voulez voir un peu les musiques donc à peu près pour donner une petite idée de la méthode que j'ai utilisée pour avoir les tiers en gros il ya des des trucs que je savais déjà je savais déjà vous dire quels seraient le top 3 enfin les pour moi les trois jeux super mario avec la meilleure soundtrack il ya il y avait zéro hésitation sur ça mais en gros ce que j'ai fait c'est que c'est aussi principalement pour pouvoir partager les musiques des jeux mario que j'aime bien donc pour chaque jeu j'ai essayé de faire ressortir trois musiques que j'aime bien qui serait peut-être mon top 3 c'est pas obligatoirement de trois mais trois trois musiques que j'aime bien et j'ai envie de partager et j'ai aussi essayer de trouver une musique que j'aime pas et si j'arrivais pas à trouver une musique que j'aimais pas c'était une un des critères qui faisait que salut ça donnait au jeu directement un tiers a au moins donc il n'y aura que quatre tiers s abc dans en aucun cas il ya dans ces jeux un jeu où je considère la soundtrack mauvaise genre au pire c'est juste ok voilà je je précise bien et il ne faut pas que ça pour aller dans a mais c'est un critère qui fait que je me suis dit ah peut-être que je vais je vais le il a des chances d'être en a dans ce jeu là évidemment ça ne parle uniquement de la musique pas des jeux en eux mêmes donc genre le gameplay n'a absolument aucune aucune importance donc ne pensez pas que les jeux qui sont en tiers s sont forcément mieux en termes de gameplay que les jeux qui sont en tiers c ce n'est pas du tout le cas et et en pour les jeux en eux mêmes alors super mario bros ici compte pour super mario bros et lost levels qui a la même soundtrack mais a techniquement une une version une version étendue de la musique de l'ending donc on va on va combiner les deux il n'y a pas de compilation évidemment je prends la version la version de base la musique de super mario world c'est la musique de super mario world pas la pas la version charcuté de super mario advance 2 et un new super mario bros you est là pour représenter new super mario bros 8 new super mario bros 2 new super mario bros you parce que new super mario bros 2 new super mario bros you et new super luigi ou reprennent basiquement que la soundtrack de ce new super mario bros 8 avec très très peu de nouveautés et donc musicalement ils ont aucune âme donc j'aurais dû mettre new super mario bros 8 mais comme j'ai combiné tous et que new super mario bros you a presque tout j'ai décidé d'utiliser new super mario bros you pour ce truc là mais officiellement c'est la soundtrack de new super mario bros 8 qui a été réutilisée de manière très paresseuse par après et et j'enregistre ça avant la sortie de super mario bros wonder donc c'est logique qu'il n'y soit pas voilà je ne sais pas du tout quand la vidéo sort parce que je genre quand j'ai une idée à la con comme ça je l'enregistre et puis j'utilise en fourre tout donc ça se trouve on est devant les trois ans en trois ans plus tard mais peu importe je vais donc commencer avec l'original super mario bros et la soundtrack sera mise dans le tiers b bon super mario bros a le désavantage on va dire de d'avoir une soundtrack absolument minuscule il y a je pense cinq musiques dans le super mario bros normal enfin l'overworld le le souterrain l'aquatique le château et l'endique voilà donc évidemment ça en fait pas la meilleure la meilleure esté du monde en général même si il ya il ya le thème de 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 super mario bros le l'overworld c'est c'est genre la musique la plus populaire de jeu vidéo la plus populaire de l'univers je peux pas je peux pas mettre un un jeu qui a créé cette musique entière c'est voyez et donc évidemment c'est un des trois musiques que j'ai choisi que j'ai choisi dans mon top 3 entre guillemets la musique du souterrain est intéressante parce que au final elle est genre elle est très courte elle est passe sur c'est pas la mélodie la plus agréable de l'univers mais assez étonnamment c'est pratiquement là c'est presque tous les jeux mario 2d reprennent cette musique pour leur souterrain genre ils ajoutent des trucs extra mais c'est toujours cette mélodie qui là qui est la base alors que le trème principal il a changé quoi c'est ils font pas un remix de ta la ta ta la ta chaque fois c'est une musique qui est dans le même esprit mais pas la même alors que ça c'est genre new super mario bros à une soundtrack tout à fait original à part pour le souterrain qui reprend tout à fait régulièrement le thème des maisons champi etc mais je veux dire pour ses niveaux et et à part le souterrain c'est la musique la musique elle est moins iconique genre envers le grand public mais dans la série mario c'est elle a toujours pas été détrôné en fait donc c'est aussi iconique la musique de l'aquatique est iconique mais mais je n'ai pas choisi c'est pas elle que je choisi comme troisième troisième musique à donner c'est la musique de l'ending parce que c'est le seul point positif que l'os levels assure sur super mario bros c'est que comme c'était un jeu famicom 10 système il avait plus de son plus de son et donc ils ont pu ils ont pu faire une version un peu plus élaboré du thème qu'il y avait dans super mario bros voilà très cool cependant bon c'est une soundtrack très très courte donc très répétitive c'est pas si grave parce que les musiques sont en général assez bonne pour ne pas être énervante en répétition sauf sauf la cinquième musique de super mario bros qui est pour moi sans conteste la moins bonne c'est la musique du château voilà vous avez entendu l'inclégralité de la musique du château c'est huit secondes en boucle donc elle elle place le le comment dire elle a le elle a le bon ton pour un chat pour un château elle fait un peu inquiétante entre guillemets mais elle est vraiment trop courte c'est c'est même dans le dans le contexte de super mario bros qui est un jeunesse avec toutes toutes les limitations même si vous voulez vous mettre dans le contexte huit secondes c'est un peu trop un peu trop court pour pour ne pas commencer à réaliser que mais c'est ça se répète toutes les huit secondes quoi donc pour super mario bros c'est ce sera un tiers b et vous serez pas étonné d'apprendre je vais vous le dire à l'avance que le tiers b sera le plus grand tiers ce qui est normal c'est c'est le tiers de base c'est le tiers du milieu donc je pense que soit lui soit a c'est ce sera ce sera ce sera lui le plus le plus plé et ensuite super mario bros 2 aura aussi le droit à son à au tiers b et je dois dire que super mario bros 2 c'est un jeu plus j'y joue et plus je la apprécie c'est un c'est la première fois que je l'ai fini c'était sur la mini nes c'était avec des safety je trouvais je trouvais nul à chier je leur ai mis je leur ai mis sans conteste genre parmi les trois pires jeux mario qui existe et et plus j'y joue et plus je plus j'arrive à comprendre comment il fonctionne etc plus je l'apprécie donc voilà il remonte il remonte tout doucement dans mon steam super mario bros 2 à savoir que la version all star est meilleur c'est ces genres sur nes il est encore chiant mais sur all star est meilleur mais là on parle de la de la musique de la nes et évidemment il ya l'iconique thème principal voilà des des musiques genre très différentes mais techniquement il ya la musique le thème principal de super mario bros et dans super mario bros 2 parce que c'est la musique du sous espace qui n'était pas cette musique là dans doki de qui panique évidemment mais alors un truc qui est génial avec la musique danse dans dans super mario bros 2 quand vous faites pause dans super mario bros 2 la musique il ya qu'une partie de la musique qui continue j'ai envie de dire j'ai envie de dire la basse mais je m'y connais pas du tout en musique donc c'est probablement faux mais vous écoutez ça et vous comprendrez ce que je veux dire et ce qui est marrant c'est que une fois que vous une fois que vous connaissez vous connaissez ce le truc vous connaissez le le la musique de pause vous pouvez plus ne plus entendre principalement quand vous écoutez le thème principal Jean quand j'écoute cette musique là j'ai tendance à faire comme maintenant genre sans m'en rendre compte au lieu de fredonner sur la musique je fredonne sur le tombe-tombe-tombe-tombe-tombe-tombe. Voilà, donc c'est un truc intéressant à retenir. La musique du souterrain est très spéciale dans Super Mario Bros. 2 et je ne sais pas dire si je l'aime bien ou si je ne l'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi il y a Remix dans ma recherche YouTube qui a fait ça, mais... Elle est très étrange. C'est surtout cette partie-là, en fait. Vous voyez, extrêmement courte aussi mais elle a une meilleure mélodie que le du château de Super Nombreuses donc ça revient. Et l'ending de Super Mario Bros. 2 que je ne l'ai pas passé parce que les musiques d'ending, il faut les passer en entier et je n'ai pas envie de vous les passer en entier. La moitié des jeux ici, l'ending est une musique que j'ai mise dans le top 3. Enfin, dans la sélection. L'ending de Super Mario Bros. 2 est très cool, la musique d'ending. C'est une musique qui est généralement bien réussie, donc il ne faut pas trop... C'est assez logique. Une musique, par contre, la musique pour le moins, on va dire, c'est bizarrement la musique du boss final. Parce qu'en fait, la musique des boss... la musique du boss est, je trouve, très sympa. Genre, elle, elle est répétitive, mais je trouve que ça marche parfaitement, en fait. Genre, une musique répétitive comme ça marche mieux pour un boss que pour le niveau en entier. Et elle est très cool, mais par contre, je trouve que, bizarrement, le boss final, qui a une musique tout aussi répétitive, eh bien, ça marche beaucoup moins bien. Je ne sais pas dire pourquoi, ça marche vachement moins bien. Et voilà. En fait, c'est juste un peu étrange, je trouve que la musique des boss normaux semble meilleure, plus entraînante, plus stressante que la musique du boss final. Qui ? Genre, il y a un truc dans la musique du boss final, genre, il y a le sentiment de finalité, on va dire, mais la musique de boss est meilleure, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Ensuite, je pense que c'est une chose qui va peut-être me faire faire en sorte que je vais être crucifié dans pas longtemps. Super Mario Bros 3 va en tiercer. Je n'aime pas l'OST de Super Mario Bros 3. Il y a des musiques que j'aime bien, mais il y en a assez peu. Et la plupart des musiques de Super Mario Bros 3 sont juste, genre, ok, ou vraiment bof, quoi. Donc, genre, Super Mario Bros 3 est le premier à avoir un athletic team, entre guillemets. Donc, il y a l'Overworld, il y a l'athlétic team. Eux, ils sont bien. La musique de l'ending est très cool aussi, mais à part ça, genre, la plupart des musiques qui sont reprises de Super Mario Bros 3, après, c'est, genre, la musique des maisons champies, genre, la musique des maps, mais, enfin, c'est, ouais. Alors, techniquement, ce n'est pas le thème athlétique. Il n'y a pas de thème athlétique dans Super Mario Bros 3. Il y a Overworld 1 et Overworld 2. Mais Overworld 1, c'est normal, Overworld 2, c'est athlétique. Ça, c'est l'Overworld 1. Genre, c'est une chouette musique, mais en tant que musique de premier niveau, si je devais faire la tier liste des musiques de premier niveau, Super Mario Bros 3 reste vers le bas. ça dépend de ce que vous définissez de premier niveau pour certains de ces jeux, mais c'est, genre, la musique du premier monde dans Super Mario Land, la musique de Yoshi's Island dans Super Mario World, bon, le premier niveau de Super Mario Land 2, bof, Guerre Bob-omb de Super Mario 64, genre, soit, selon votre, genre, ouais, alors là, est-ce qu'on compte, genre, les collines Bianco ou est-ce qu'on compte la place Delphino, c'est pas la même chose, le thème, le thème de niveau principal de Super Mario Bros, le, euh, non, la station stellaire, c'est Super Mario Galaxy 2, je reviens plus sur le nom, le portail céleste, c'est l'endroit d'où on, bref, le premier niveau, le niveau d'intro de Super Mario Galaxy, euh, le thème principal de Super Mario 3 qui est la seule musique de ce jeu, le thème principal de Super Mario 3, le thème principal de Super Mario Bros, qui est la seule musique de ce jeu, euh, ou le thème, le, le, le thème du pays des chapeaux de, de Super Mario Odyssey, vous voyez, genre, il y a quand même une compétition, je pense que, cette, cette musique ne fait, ne fait pas le poids, mais, elle est, elle est quand même bien, donc, ce qui prouve à quel point c'est cool, et l'Overworld 2, c'est celle-ci, qui, qui, genre, qui, je pense, fait plus Super Mario Bros 3 que le thème principal, ce qui est bizarre, mais ça, ça c'est, ça c'est une chouette musique, tu, 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 ce qu'il y a avec la musique de Super Mario Bros 3, c'est difficile à expliquer, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a, il y a moins d'énergie que les, que dans les deux premiers, c'est, c'est, c'est juste plus une petite musique de ouais, c'est cool, tu te balades, alors que les, deux premiers, ils avaient plus une musique, je trouve, plus énergie, qui donnait envie de courir, entre guillemets, donc c'est difficile à dire, et pour la musique, moins bien, je, je, je n'aime pas trop, genre, le, la musique de, de Sulo, il y a, il y a quelque chose qui me dérange avec cette musique et je ne saurais pas dire c'est quoi en fait, c'est ça qui est le truc, tu, 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 elle est, elle est, je suis vraiment, genre, je suis un peu déstabilisé quand je l'entends et je ne sais pas pourquoi, donc, c'est peut-être un bon problème, mais, et pas le problème de la musique, mais, ça, ça va avoir un effet dans la tier liste, euh, ensuite, Super Mario Land, et Super Mario Land, euh, si vous ne savez pas, j'ai une, une chaîne principale où je fais des vidéos qui sont bien plus intéressantes que les merdes qu'il y a sur cette chaîne-ci, et, et si vous avez vu ma vidéo sur Super Mario Land, vous saurez que ce n'est pas du tout un jeu que je porte dans mon cœur, et je ne pense pas que ce soit un très bon jeu, euh, cela dit, euh, j'adore sa soundtrack, c'est genre le seul truc, le seul truc que j'aime bien de Super Mario Land, c'est sa soundtrack, euh, et, euh, je ne peux pas vraiment, euh, vous donner une musique que j'aime pas, j'aime toute la soundtrack de Super Mario Land, euh, donc, vous passer toute la soundtrack, serait un peu trop, euh, trop grand, mais, euh, je suis sûr que même si vous n'avez pas joué à Super Mario Land, si je vous passe le thème du souterrain, vous allez le reconnaître, euh, et il faut évidemment qu'il me donne le, 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 le thème du jeu original, et pas le remix auquel je pense, euh, voilà, voilà, donc, vous, vous, vous la connaissez peut-être, parce qu'elle a été remixée dans Smash, euh, depuis Brawl, et, elle est toujours présente, je pense qu'elle est présente dans Smash 4 et dans Ultimate aussi, et dans Brawl, elle était utilisée dans, dans les niveaux des ruines, dans, dans, l'Emsersus spatiale, donc, dans votre tête, vous avez peut-être, entendant cette musique, vu directement Lucas et le dresseur de Pokémon, dans votre tête, mais, genre, il y a, il y a, il y a, je peux pas vous donner une musique que j'aime pas, il y a, il y a, il y a que des chouettes musiques dans Super Mario Land, en fait, euh, celle-ci, par exemple, ou celle-là, je peux pas, je peux pas choisir, et alors, le pire, c'est quand même la boîte de Game Boy qui dit, qui dit, Mario est de retour pour sa meilleure aventure, genre, cool, Super Mario Land, ouais, la meilleure aventure, le jeu est sorti après Super Mario Bros 3, faut pas exagérer quand même, euh, mais, Super Mario Land, genre, l'OST, rien à redire, franchement, rien à redire, tier A, tier A parce que, euh, je ne le mettrais pas dans le même tier, euh, que les trois jeux qui vont aller dans le tier S, faut pas exagérer, euh, Super Mario World, alors, l'OST de Super Mario World est très intéressante, parce que la plupart, presque toutes les musiques, sont la même musique, avec, juste remixées différemment, euh, mais ça marche, ça marche très bien, euh, euh, et l'OST de Super Mario World, de Super Mario World est, euh, je ne, je ne, je n'ordonne pas les tiers, je verrai à la fin de la, à la fin de la vidéo si je le fais, mais, euh, Super Mario World, euh, c'est, c'est la même musique partout, mais ça marche vraiment bien, euh, et, euh, ça, je devrais avoir, euh, euh, plus facile, c'est, 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 c'est un peu le, le thème principal, voilà, c'est, 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 c'est cette musique-là, c'est la même, partout, c'est juste que ça s'entend moins, enfin, c'est, 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 genre, ça, c'est le souterrain, c'est la même musique, c'est la même musique, et, le, le, le thème aquatique, est super cool aussi, au final, ça a le même, ça a le même, euh, je pense que c'est à peu près le même style, que celle de Super Mario Bros 3, et donc, c'est, c'est très bizarre que celle-là, elle me dérange pas du tout, quoi, euh, voilà, c'est, genre, et évidemment, Super Mario World, à, ma musique d'ending préférée, de n'importe quel, euh, jeu vidéo, euh, je vais pas le passer en entier, parce que ça dure plus de 4 minutes, mais, cet ending, c'est toutes les émotions humaines, possibles et imaginables, avec, en répétant à chaque fois, les mêmes, la même mélodie de base, c'est, euh, c'est indescriptible, euh, mais c'est probablement ma musique d'ending préférée, de n'importe quel, de n'importe quel jeu vidéo, euh, voilà, je suis très, très attaché à l'ending de Super Mario World, euh, et il n'y a, aucune musique que je, que je peux vous dire en négatif, c'est pour ça qu'il a, qu'il est en tiers A, euh, et, ouais, enfin, voilà, bon, après, Super Mario World est, euh, le meilleur jeu de tous les temps, donc forcément, ça s'entraquait aussi, euh, parmi les meilleurs, euh, Super Mario Land 2, alors là, honnêtement, de, de tous les jeux, de tous les jeux que j'ai fait, de tous les jeux, j'ai fait tous les jeux Mario, au moins, euh, deux fois, euh, euh, à part Lost Levels, mais euh, enfin, techniquement Lost Levels, je l'ai, si, Lost Levels, je l'ai fait, je l'ai fait, euh, une fois, euh, sur la version FDS, sur l'online de la Switch, une fois dans Super Mario Bros Deluxe, sur la console virtuelle de la 3DS, et une fois, euh, tous les niveaux, euh, mon neuf ABCD y compris, sur, la version All Star, sur l'online de la Switch, donc oui, en fait, j'ai fait plusieurs fois Lost Levels aussi, mais bref, j'ai fait, j'ai fini au moins deux fois tous les, euh, tous les jeux Mario, et la plupart des gens, j'en ai fini au moins 15 fois, euh, Super Mario Land 2, est une des OST les plus oubliables, de toute la série, je trouve, euh, et, et donc, c'est tiercé, sans hésiter, euh, c'est pas que les musiques sont, genre, sont dégueulasses, hein, mais, genre, il n'y en a aucune, que je trouve vraiment super mémorable, euh, la première qui me vient à l'espace, j'ai appris, mais c'est, enfin, c'est une que j'ai entendue, euh, beaucoup, euh, parce que, parce que, j'ai fait, j'ai fait une, pour chaque jeu que j'ai fini, j'ai fait une playlist, où j'ai sélectionné une musique du jeu, et, du coup, quand je sais pas quoi faire, et que j'ai envie de mettre du, du bruit de fond, je mets cette playlist, qui est actuellement, genre, plus de 250 musiques, parce que j'ai plus de 250 jeux finis, et, euh, et du coup, celle que j'ai choisi, genre, je me souviens que, genre, j'avais hésité un peu, quoi, en choisissant une musique, et au final, j'ai pris, euh, celle-là, qui est le Star Maze, euh, tu, 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 bon, ça va un peu vite, mais c'est pas grave, euh, mais, ouais, voilà, j'ai pris ça un peu par défaut, quoi, et je saurais même pas vous donner le, de, vraiment de, ah, cette musique-là, ouais, elle est bien, ou cette musique-là, elle est mal, en fait, c'est genre, je, je, je suis même pas sûr de, de, de connaître cette, cette OST, en vrai, euh, donc, ouais, c'est un peu le, un peu le, le jeu où je suis en mode, eh, et, euh, et je pourrais pas vous dire, quoi, euh, et ensuite, nous avons, Super Mario 64, qui est à l'OST la plus inégale de toute, de toute la série, euh, et qui va aller en tiers B, parce que, parce que, il y a des, il y a des super musiques, et il y a des musiques très nulles, et il y a pas vraiment d'entre deux, euh, donc, euh, je pense que, bon, évidemment, Super Mario 64, il y a des, il y a des, il y a des musiques super cool, euh, évidemment, il y a le, le thème principal, qui est le thème de, de plusieurs niveaux, dont, Guerre Bobon, le premier, genre, magnifique musique, genre, très iconique, très cool, voilà, une autre musique, je pense que, une, une, une musique, euh, qui est très, genre, très, euh, très appréciée, une des plus appréciées de Super Mario 64, c'est celle des niveaux aquatiques, très belle musique aussi, et, 64 a donné des musiques, genre, iconiques, notamment celle-ci, voilà, donc, ça c'est le thème des trucs de Bowser, et, alors, c'est pas vraiment une musique, mais je la vois dans la soundtrack mise ici, donc je vais la passer quand même, euh, je, 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 je peux pas vous dire à quel point j'étais, genre, la première fois que j'ai atteint le Royaume Champignon dans Super Mario Odyssey, et que j'ai, euh, genre, Super Mario 64 est probablement mon deuxième jeu vidéo préféré, genre, si on fait un top, si on fait un top 3, le numéro 1 est New Super Mario Bros, celui-là, le numéro 2 est Super Mario 64, et le numéro 3 change en fonction de mon humeur, mais, euh, du coup, le Royaume Champignon dans Super Mario Odyssey, c'est juste, genre, le plus gros fanservice Super Mario 64 possible, bien imaginable, et, euh, et du coup, quand j'ai, euh, drainé le, l'eau, euh, dans la fosse, et que j'ai entendu ça, j'étais très heureux, euh, mais, voilà, vous avez des, quelques, quelques musiques très iconiques, euh, et puis, vous avez, euh, ça, voilà, euh, et, genre, au début, jamais, jamais encore bien, c'est la musique des Laves Fatales et du Sable Trou Mouvant, donc, déjà, déjà, il y a un, il y a un, il y a un conflit, en moi, parce que j'adore les Laves Fatales, je déteste les Sables Trou Mouvant, euh, mais, euh, et au début, j'aimais bien la musique quand même, et, mais plus je l'écoute, et plus je suis en mode, euh, et, et en fait, je me dis, ouais, mais, si on avait eu, genre, la musique des Niveaux de Laves de New Super Mario Bros, un truc, un truc dans le style, ça, ça aurait été mieux, non ? Euh, mais, évidemment, ça aurait pas convenu à un désert, voilà. Mais, voilà, euh, donc, Super Mario 64, c'est vraiment, genre, l'équilibre. Alors, Super Mario Sunshine, euh, le jeu Mario, euh, auquel j'ai le moins joué, je l'ai fini deux fois, complété, genre, fini avec 70, enfin, avec, non, pas avec 70, pas du tout avec 70, fini juste, normalement, avec juste les soleils qu'il faut, euh, une première fois, complété une seconde fois, euh, un des jeux Mario que j'aime le moins, le moins bon Mario 3D, selon moi, sans aucune hésitation, euh, ça reste un, ça reste un bon jeu, hein, je vous rassure, mais, euh, en termes de musique, genre, rien à dire sur la musique dans Sunshine, honnêtement, euh, si, si, genre, quand j'ai cherché une musique de Sunshine, où je pourrais faire, meh, bof, lui reprocher un truc, il y en a pas vraiment, et il y a des musiques qui sont, genre, euh, super, super, euh, super intéressantes, bon, bon, déjà, euh, le jingle, le jingle de, de quand on a une étoile ou un soleil ou un truc ainsi, euh, de Sunshine, le, c'est le meilleur jingle de, de la série, premièrement, voilà, déjà, euh, genre, le, le, le thème des grandes étoiles dans Superman Galaxy et Galaxy 2 est bien aussi, mais, mais après, genre, les, la place d'Elfino est un, genre, c'est une musique, c'est, c'est une super musique, j'aime, j'aime bien la place d'Elfino, le port Rico a une super musique, et évidemment, évidemment, genre, un remix du thème de Superman Bros acapella, c'est, c'est magnifique, euh, c'est, c'est probablement la meilleure musique du jeu, donc, voilà, même si les niveaux en question sont nul à chier, Magnifique musique Voilà donc Sunshine l'OST est meilleur que le jeu en lui-même Voilà c'est dit New Super Mario Bros Alors là il n'y a aucune vraie justification J'adore la second track de New Super Mario Bros Parce qu'elle est inscrite dans mon cerveau depuis que j'ai 12 ans Et attendez 2007 Ouais 12 ans à peu près peut-être un peu avant Genre 11 ans minimum Mais quand j'ai eu New Super Mario Bros pour la première fois Mais ouais voilà C'est C'est Hop je vais aller Rechercher Donc la centrale de New Super Mario Bros Juste le thème principal Voilà c'est Juste le début Voilà je pourrais genre C'est une musique que j'aime beaucoup Alors une musique qui est super cool Et que je pense que peu de gens ont eu l'occasion de vraiment entendre beaucoup C'est la musique du mode multijoueur En versus Où 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 il y a une musique Et puis il y a un remix de cette musique pour le niveau de glace Qui est genre là Qui est une super musique aussi C'est un remix du thème principal Mais genre il est vachement différent Et il est vraiment cool Genre vraiment très chouette musique Et évidemment je doute que beaucoup de monde ait joué Beaucoup au mode versus en multijoueur de New Super Mario Bros Surtout quand il y a le mode mini jeu qui est généralement plus fun Et qui permet d'avoir 4 personnages Enfin 4 joueurs C'est cette partie là qui est Non 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 C'est cette partie là normalement C'est cette partie là de la musique qui est cool Et Et enfin je voudrais partager aussi la musique des châteaux Parce que je pense que c'est vraiment genre Légitimement une des meilleures musiques de château de la série Alors il faut que je la trouve Bousser Junior Castle Je m'en fous Main Boss Castle Ça doit être ça Voilà T'es là T'es là T'es là T'es là T'es là Genre, elle fait plus château menaçant que la musique de New Super Mario Bros. Wii par exemple Et de You et de 2 Et c'est un tiers A, je ne peux pas vous donner une musique où je reproche ou une musique moins bien Je pourrais vous faire l'entièreté de la soundtrack Donc je vais m'arrêter là Ensuite nous avons Super Mario Galaxy Et Super Mario Galaxy c'est le premier tiers S Évidemment, je pense que personne n'a eu aucun doute que Super Mario Galaxy est tiers S Ne me demandez pas de choisir entre Galaxy et Galaxy 2 Ils sont tous les deux tiers S Ils sont tous les deux aussi bien l'un que l'autre Et genre, je ne peux pas vraiment sélectionner les musiques Parce que je devrais toutes les passer en fait Genre, Planète E Genre, ces trois secondes là sont meilleures que l'entièreté de la société de Super Mario Land 2 Genre, la forteresse rocheuse Genre, les jardins venteux C'est genre, même Nintendo adore cette musique Qui leur foutent, elles la refoutent partout L'Observatoire Le thème principal C'est genre, cette musique s'appelle littéralement Super Mario Galaxy C'est pour ça que c'est le thème principal Voilà, donc ça c'est Galaxy 1 Et Galaxy 2 Galaxy 2, Galaxy 2 est avant dans Galaxy 1 dans Malice, je ne sais pas pourquoi Galaxy 2 c'est pareil Genre Station Stellaire, premier niveau du jeu Genre, la série sidérale Le moulin à nuages Genre, je pourrais encore continuer longtemps Mais évidemment Genre, ma deuxième musique de jeu vidéo préférée de tous les temps Le générateur de Galaxy Bowser La musique du dernier niveau Enfin, du boss Niveau du boss final Genre, voilà Bon, ok Il y a une seule musique de jeu vidéo que je préfère à celle-là C'est pour des raisons totalement différentes Et elle est totalement différente Et ça n'a rien à voir avec Mario Mais Super Mario Galaxy 2 Genre tier S Impossible de départager les deux Genre Techniquement Il y a Ma musique de Mario préférée dans Galaxy 2 Mais je ne peux quand même pas mettre Galaxy 2 au-dessus de Galaxy 1 Parce que Enfin, ce n'est pas possible Ce n'est pas possible C'est Voilà Ensuite, Super Mario 3D Land On va redescendre un peu la pression Là, avec une OST qui existe Voilà C'est tout ce que je peux lui dire Tier B Parce qu'en fait, elle reprend la plupart de La plupart de ses musiques C'est des musiques d'autres jeux Mais Le truc Le truc, c'est que C'est des musiques d'autres jeux Mais Les musiques qui sont nouvelles Genre Sont généralement plus mémorables Et c'est ça qui est triste Parce qu'on se dit Pourquoi vous n'avez pas fait des musiques qui sont nouvelles Genre Le Le Juste Genre Le thème Le premier of the world Marrant J'ai trouvé une OST sur Youtube Mais en français Intéressant Ça faisait longtemps Que je n'avais plus trouvé une Voilà Ça Ça Cette musique là Je pense que c'est la meilleure musique du jeu Et du coup Comme c'est en français Malheureusement Ce thème s'appelle Poum Poum Et du coup Je hais Je hais cette personne Voilà C'est obligatoire Ah non C'est pas vrai Genre Les nouveaux thèmes Ils sont bien Mais Mais Enfin Et le truc c'est que je peux pas vous donner une musique Une musique moins bien Mais pas parce que genre Je les aime toutes Mais parce que je les aime Parce que j'en aime aucune en fait Et du coup C'est un peu triste Euh Voilà Et c'est pour ça qu'il est en tiers B Parce que je pense que c'est clairement pas la folie Euh Alors ensuite New Super Mario Bros Alors ça ça compte pour New Super Mario Bros Oui You Et New Super Mario Bros You Et New Super Mario Bros 2 Euh Et New Super Mario Bros Oui Est mon jeu préféré De tout Genre Mon jeu vidéo préféré Point Genre Fin de la phrase Donc vous vous doutez bien Que cette OST va en tiers B Elle est Elle est pas si géniale que ça Euh Elle est cool Mais sans plus Euh Ce qui est un peu triste à dire Pour mon jeu vidéo préféré Mais mon deuxième jeu vidéo préféré Il est là Donc Genre Voilà Euh New Super Mario Bros Genre Les musiques sont cool Euh Mais j'ai l'impression que New Super Mario Bros Sur DS A plus de personnalité dans sa musique Que New Super Mario Bros Lui ici Un peu dommage Euh Cela dit Il y a plein de musiques que j'aime bien quand même Parce que c'est mon jeu vidéo préféré Il y a une énorme valeur sentimentale Et genre Juste le thème du monde 3 Je l'aime bien Genre De la carte Voilà Quand j'ai joué à New Super Mario Bros Pour la première fois J'étais bloqué au début du monde 3 Pendant longtemps Parce que j'étais nul à chier Euh Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre Sur ma truc Ah La musique du boss New Super Mario Bros Peu importe ce que vous dites A Le meilleur boss final de la série Pas la musique Je parle du boss en lui-même Euh Et la musique est Épique comme il faut Et pour Et pour montrer Une des seules musiques Qui est nouvelle A New Super Mario Bros C'est son thème principal Qui est Qui est chouette C'est une musique de New Super Mario Bros Genre Alors que les autres Ben on peut pas vraiment le dire Ils ont juste repris New Super Mario Bros C'est très dommage Euh Et donc Genre Mon 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 choix de Mon choix de musique Qui est moins bien C'est Le fait que New Super Mario Bros 2 Et You Ont tout réutilisé Euh Mais en vrai Euh La Je pense que La La musique de la tour Eh Ça doit être probablement Une des Une des musiques Que j'aime le moins De Du truc Voilà Euh Ensuite nous avons Super Mario 3D World Et Super Mario 3D World Et le troisième jeu Qui vend Tiers S Euh J'adore L'OST de Super Mario 3D World C'est C'est le premier C'est le truc Qui m'a le plus marqué Quand j'ai joué Pour la première fois Euh Je ne pourrais pas Là encore Je ne pourrais pas Vous choisir le truc Parce qu'il y a Une thème principale Genre Il y a ça Il y a ça Et Genre Celle là C'est celle qui m'a le plus marqué Quand j'ai joué Pour la première fois Genre S'il faut choisir Une seule musique De Super Mario 3D World C'est celle là pour moi Et évidemment Il y a Le monde Bowser C'est celle là pour moi Voilà donc je peux vous passer L'entièreté de la soundtrack encore une fois Thierre S Je pense que je mettrais Galaxy et Galaxy 2 Au dessus si je devais vraiment choisir Mais ce serait D'un millimètre Et je suis Je pense qu'on pourrait même dire Individuellement qu'il est au dessus Mais si vous combinez Galaxy et Galaxy 2 Ce qui est un peu triché je le conçois Là c'est imbattable C'est genre Imbattable Techniquement mon OST De jeu vidéo préféré si vous prenez L'ensemble du jeu C'est Pokémon Diamant et Perle Enfin Diamant et Perle Platine On va dire Platine mais techniquement La plupart des musiques viennent de Diamant et Perle à la base Mais Mais je pense que si vous combinez Superman Galaxy Et Galaxy 2 ce qui est un peu dégueulasse C'est pas loin D'être le premier Mais Il nous reste Super Mario Odyssey Super Mario Odyssey Ça rime avec B Voilà Je suis pas le plus grand fan De la soundtrack de Superman Odyssey Et C'est deux Genre Ça n'a pas changé depuis Depuis la première fois Que j'ai joué au jeu Ce qui a changé C'est mon avis sur Jump Up Superstar Que plus le temps passe Et moins je déteste cette musique Et il y a des superbes musiques Dans Dans Superman Odyssey Mais genre Il y en a quelques unes Et les autres sont ok Et certaines sont nules Donc pour moi c'est un C'est un très clair B Même si Bien sûr Il y a des très belles musiques Celle là Pays des chapeaux Comment le Je ne sais plus comment La ville S'appelle Genre Il y a le territoire Théropode Le pays des chutes Genre Qui est un peu considéré Comme le thème principal Avec Jump Up Superstar Mais ce thème là Est vachement meilleur Et La première musique Genre La première musique Que j'ai entendue Dans le jeu Où j'étais en mode Ouais Ok ça y est Enfin une musique cool C'est Celle-ci Pays de la cuisine Ça n'est pas Que c'est Probablement Un des meilleurs Pays du jeu Par après En rejouant Il y a Plusieurs musiques Que j'ai commencé A apprécier La musique Du Pays perdu Est très cool La musique De New Dong City Je la déteste Parce que je déteste New Dong City Mais parce que La musique me reste Dans la tête quand même Et Une musique Que j'aime beaucoup Genre Vraiment Vraiment Beaucoup trop C'est aussi Au pays de la cuisine C'est la place Miam Miam J'adore cette musique On dirait une chanson De Dalida C'est Enfin je veux dire Enfin moi J'entends ça Et dans ma tête J'ai Gigi La Morozo Je sais pas pourquoi Mais voilà Par contre Dans Super Mario Odyssey Ils se sont dit Que ça aurait été Une bonne idée D'avoir D'avoir Et là Et là J'essaye De Où il est Où il est D'avoir Ce genre de truc Jusque là Ça va Et puis Et puis Le drame Ok Attends Et puis Le drame Ta gueule Voilà C'est genre C'est Pire utilisation De parole Dans une musique De jeux vidéo Du monde C'est pas le moment Où il faut commencer A me gueuler Dans les oreilles Quand c'est la fin Quand c'est la phase finale Du boss final Qu'il faut que je me concentre Parce que je sais pas quoi faire Parce que c'est la première fois Que j'arrive ici Qu'il faut que je détruise les trucs Que c'est le stress Est-ce qu'il y a des météores Qui sombent de partout J'ai pas envie Que quelqu'un Qui commence à chanter Avec un anglais Avec un anglais Qu'est-ce que je raconte Qui commence à chanter Avec un Avec le stress Du niveau Qui en truc En plus Genre il y a plein de bruitage Il y a plein de stress Je comprends rien à ce qu'elle dit Genre Je Hais Cette musique Je la hais C'est probablement Une des musiques De la série Mario Que j'aime le moins De l'univers Et J'avais l'impression D'être dans le générique D'un dessin animé Des années 90 C'est n'importe quoi C'était C'était très nul Voilà C'était très nul Et Voilà C'est genre Super Mario Odyssey Ne peut pas être en A Juste pour ça Voilà La loi est dure Mais c'est la loi La loi que j'ai complètement inventée Là maintenant Et donc voilà Nous sommes A la fin De cette vidéo Evidemment encore une fois Dites vous bien Que c'est juste Pour le fun Et si vous avez Des musiques Préférées De certains jeux Que je n'ai pas mentionné Allez-y N'hésitez pas Et puis Je ne sais pas quoi dire Donc je vais arrêter C'est la vidéo là C'est la vidéo là C'est la vidéo là